salut à tous c'est darkfoget comment allez vous moi je vais super bien et j'espère que vous aussi ça va alors aujourd'hui on se retrouve sur mon nouveau fond d'écran qui est un peu trop grand on va dire même un peu foiré parce que la qualité était à la base pour l'illustration de ma chaîne youtube sauf que manque de peau bas en fait ce qu'ils expliquent pas c'est qu'il vous faut si vous voulez une grande image mais qu'un logo de cette taille là du carré bleu que je viens de faire en gros donc je suis dégoûté parce qu'en plus j'avais fait cette image tout seul j'avais pas demandé à mon ami basique soda de la faire ceux qui connaissent je mettrai le lien de sa chaîne dans la description ce qui fait vraiment du très très bon travail et bah voilà mais aussi nexus qui fait des miniatures que je remercie aussi au passage donc dans ce tuto vous vous en doutez c'est d'abord pour m'excuser auprès des personnes qui avaient eu des difficultés à installer voile of warcraft sur cataclysme en 4 06 car j'avais beaucoup de messages de en oui le jeu marche pas c'est une arnaque ou alors c'est ouais tu peux me mettre un pack s'il te plaît ou un truc comme ça je vais pas tous voulu dire ce qui on a vraiment une liste super longue donc je m'excuse de près de ces personnes là pour la gêne occasionnée et j'espère que ce tuto pour mist of pandaria vous sera utile donc allez dans la description pour télécharger alors on va prendre sur pandachan vous allez vous inscrire voilà en cliquant ici voilà en plus écran orange je vous laisse faire le reste et il y a deux cas c'est vraiment expliqué comment télécharger c'est très simple alors moi je vais vous faire le cas 2 c'est le cas qui m'a concerné moi parce que j'avais plus world of warcraft cataclysme et voilà j'avais dû le supprimer pour plusieurs raisons personnelles et en même temps on va imaginer que vous n'avez pas world of warcraft ce qui arrive à 75% de chance pour les personnes qui regardent cette vidéo là donc vous voulez télécharger enfin vous télécharger le petit lien pour windows ou pour mac et vous allez avoir un launcher pandachan pandachan launcher vous créez un dossier wow ce que j'ai fait là justement vous le placez dedans donc voilà ce dossier là qui va être sur votre bureau vous placez dans le fichier wow et vous le lancez une fois que vous que vous le lancez excusez moi tout ça là le scan dll new cash log wow data wtf pandachan launcher.conf configuration et pandachan launcher.ex ça va apparaître ensuite vous allez faire la chose la plus simple au monde c'est à dire lancer le launcher attention ce launcher là pas un autre donc on se reprend tout de suite mais avec le un petit bout de gameplay que je vais faire en 30 secondes à tout de suite donc nous revoilà sur cette partie de wow donc nous sommes dans le menu et nous allons tout de suite lancer mon compte alors je vous conseille pour la première fois parce que moi j'ai eu ce petit problème là en fait c'est de vous connecter en même temps que vous êtes connecté à wow le jeu d'être connecté sur le site qu'en gros vous êtes allé sur votre adresse e-mail vous avez accepté l'inscription et vous allez vous connecter sur le site la première fois et vous restez connecté vous lancer le jeu donc que moi c'est je me rappelle ce que j'avais j'ai dû faire ça la première fois parce que ça voulait pas le prendre le jeu en fait il voulait pas de mon compte pourquoi je ne sais pas mais bref alors ce souvenir connexion et voilà donc voilà français parce que voilà on va prendre conseiller un royaume parce qu'en fait vous avez droit qu'un seul royaume donc ça va être un petit peu long étant donné que je filme en même temps avec frappes avec ses wo et j'ai pas un ordi super puissant excusez-moi d'ailleurs parce que c'est pas la super bonne qualité que je vous fais mais voilà donc voilà vous voyez que j'ai déjà joué au jeu alors il charge j'avais fait un chasseur chaos luxe niveau 1 j'ai absolument rien fait avec je vous précise j'ai juste créé personnage pour voir ça marchait bien donc je vous conseille dans un nouveau personnage alors vous voyez qui charge une barre bleue c'est normal dans la vraie version sur cd vous n'allez pas avoir cela parce que le jeu sur scène est déjà installé il va vous mettre des plombes à installer donc moi je vous conseille de faire ceci si vous voulez pas perdre trois jours à chaque fois vous voulez jouer donc là il est en train de nous charger le pandarène garçon moine enfin mal on va dire parce que un homme bon c'est un peu long changement voilà ils vous chargent alors ce que je vous conseille de faire après c'est avec toujours l'homme vous faites guerrier chasseur enfin ainsi de suite et vous attendez bien que la barre bleue soit fini que tout soit affiché aucun équipement enfin aucun personnage dans les mêmes équipements vous voyez bien voilà prêtre vous allez voir le chamane vous dites ouais c'est ça bah non vous voyez bien ça a changé le mage c'est pareil et vous allez faire ça avec les humains les nains les elfes de la nuit les gnomes et drainei excusez-moi si je prononce mal et worgen qui sont mes préférés avec les trolls après vous allez faire ça que les gobelins elfes de sang troll tourène mort vivant orc dans l'ordre que vous voulez toutes les classes mais aussi avec le sexe opposé hommes et femmes comme ça le jeu il y aura déjà créé plus de fichiers donc vous allez moins buggé en jouant c'est voilà quoi c'est une petite astuce que je vous donne si vous voulez pas le guillet des masses donc que vous créez le personnage on va faire pas un démoniste c'est pas hyper beau pour un bourguen on va faire un chasseur peut-être elle est belle l'armure mais ça fait pas que le fusil mais son armure je dirais plus un un voleur c'est plus joli donc apparence ensuite vous allez charger pareil toutes les si c'est pas déjà fait en fait différence du visage donc moi je vais prendre je vais prendre le 4 visage il va y avoir une sale gueule le mien un truc de méchant qui mange les enfants ah celui-là il est pas mal et quand vous choisissez restez bien dessus ce que sinon vous voyez que si vous fassiez avec la souris vous descendiez et il garde donc après couleur des cheveux donc après couleur des cheveux bah c'est les poils en gros il n'y a pas je vois pas trop de différence en fait bref pilo hésité enfin bref vous l'aurez compris comment ça fonctionne vous mettez un nom et vous lancez le jeu moi je vais l'appeler je sais c'est un nom à la con je vais l'appeler tuto 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 youtube itb création voilà vous entrez dans le jeu donc évidemment pour ceux qui connaissent le principe du jeu il y a un chargement pour raconter l'histoire du personnage la fin raconter l'histoire de la race du personnage donc là on a un nain qui date cette illustration elle date de bah de la du tout premier warcraft quand il est sorti alors moi j'ai connu toutes les extensions j'ai joué à j'ai tout essayé pas en serveur privé mais en serveur celui de battle net le vrai grâce à un compte qu'on m'avait prêté et j'étais pas un super joueur en pvp mais voilà quoi j'étais pas nul non plus mais voilà puis ça me devenait chiant on m'emmenait trop jouer à ce jeu donc voilà le chargement donc voilà un exemple de ce qu'on a pas quand il est joué sur CD et qu'on a installé pendant 3 jours enfin 3 jours après je sais pas si ça si ça a changé j'ai dit 3 jours j'étais peut-être une connerie parce que je sais que quand j'avais un vrai compte un vrai de vrai bah quand j'avais installé le jeu sur CD il m'a fallu juste pour l'extension Dark Cruised si je me trompe pas et Reich of the Leash King qui était sorti enfin il m'avait juste de sortir derrière il y avait pas encore une mise à jour j'avais mis plus de 24 heures à installer juste le premier avec le deuxième le troisième était pas encore installé donc après est-ce que c'est une question d'ordi je pense que c'est une question de l'ordi comment est-ce qu'il était en même temps c'était pas un ordi très très jeune bref donc pendant que ça charge je vais vous demander votre avis laissez un dans les commentaires vous me laissez un s'il vous plaît pour me dire qu'est-ce que vous voudriez que j'améliore dans mes vidéos si vous vouliez que je mette plus d'intonation de voix par exemple la bonne Bob Lennon pour dire bonjour des conneries comme ça qui vous ferez plaisir dans les vidéos donc je précise pas tout de suite de me dire ouais fais gagner des cadeaux à la fin de tes vidéos ça ne marche pas comme ça je suis peut-être partenaire mais voilà je gagne pas d'argent puis c'est pas un truc qui m'intéresse moi je me partenaire c'est pas qu'il m'arrive d'ennuyer avec YouTube parce que il y avait une histoire comme ça que YouTube si on était pas partenaire la chaîne était supprimée mais moi je veux pas faire de bénéfices d'ailleurs si je faisais des bénéfices avec ma chaîne je m'en servirais je crois même pas si peut-être pour vous faire des cadeaux c'est tout ce que je ferais mais bon après voilà on est loin d'arriver à à ça donc reprenons sur ce sujet si vous voulez que j'améliore des choses que je fasse des sujets de vidéos par exemple par exemple bientôt il va y avoir enfin c'est en train de se faire un top 5 de mes meilleurs MMORPG free to play que je connais et que j'ai joué après il en existe peut-être d'autres que j'ai pas joué et que je connais pas et qui sont peut-être super mais voilà une vidéo sur League of Legends je sais pas si je l'ai bien dit lol aussi si vous voulez une vidéo avec un ami voire deux sur Slender oui j'ai il y en a beaucoup de vidéos sur Slender mais voilà on voulait faire une vidéo et que c'est la fin de l'année pour déconner parce qu'on sait pas si on se reverra tous après bah il est long le chargement vous voyez puis il est écrit 0 fps en haut c'est vraiment que c'est long il plante donc j'espère que la vidéo sera pas trop trop longue que à vue de nez a duré un quart d'heure mais voilà c'est sans plus c'est juste une question d'installation je préfère prendre un quart d'heure avec vous et l'installer plutôt que de perdre une journée entière pour vous expliquer de A à Z et cas par cas comment faire sur votre ordinateur parce que j'ai déjà essayé de faire cas par cas quand j'avais pas beaucoup de vues les gens oui j'apprends avec mon pâte tu peux m'expliquer je sais ça comme ordi j'ai aidé donc là je me tais pour la cinématique c'est difficile j'ai pas beaucoup de vues donc c'est plus un ques vous allez voir de toute façon voilà c'est parti vous avez vous avez donc fin de la cinématique alors vous voyez qu'on bug ce qu'ils nous font apparaître dans un feu alors je tiens à préciser quand même qu'il y a une différence entre le le départ sur côté graphique de cataclysme et de mystère pandaria par exemple les véhicules verts et ça de chariot des trucs verts il n'y avait pas ça dans cataclysme donc vous avez sûrement déjà remarqué en haut de mon écran cette petite boule jaune qui devient rouge qui possède devenir verte alors c'est ça que je voulais vous parler absolument c'est qu'en fait comme le jeu n'est pas installé lui va le télécharger ce qu'il faut par emploi il a installé vite fait la map pendant le chargement où je vous ai parlé de ce que je pourrais faire comme vidéo et tout c'est lui qui me l'a fait c'est pendant ce temps là lui charger la map qu'on a là déjà si j'ouvre la map ici là en rond il n'a chargé que ça et là il en train de charger un peu ce qui est autour vite fait les graphiques autour des petits détails donc quand c'est jaune c'est que les données sont importantes en téléchargement quand c'est rouge je vous conseille c'est d'attendre au moins cinq dix minutes tant que ça passe et que ça reste à jaune parce que là c'est vraiment des très très c'est même des données je sais plus comment ils disent ça mais capital un truc un truc comme ça et quand c'est vert bah c'est que c'est des données mineurs qui a pas de risque de problème dans le jeu et quand il ya plus de ronde à c'est que vous avez fini et le jeu est entièrement installé et télécharger donc vous voyez que c'est il n'y a pas de problème je suis je marche je suis tranquille on va dire je pas de problème donc pourquoi si je fais un sort non je peux pas parce que donc voilà j'espère que cette vidéo très simple et rapide je l'espère vous aura plu donc n'hésitez pas à lâcher des likes à me mettre des petits commentaires pour me dire ce que vous en pensez ce que vous aimeriez que je fasse comme je vous ai parlé tout à l'heure et je vous dis à bientôt et abonnez vous à plus